Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, dans ce cas, pour une nouvelle note d'information du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Niger où nous avons le pays qui prend d'énormes décisions en ce qui concerne la sécurisation de ses frontières. En effet, les membres du gouvernement de la transition ont interdit l'entrée sur le territoire nigérien aux ressortissants de cinq pays de l'Afrique de l'Ouest. Les citoyens des pays concernés ne pourront plus traverser les frontières du Niger jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit du Benin, du Togo, du Nigeria, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Voilà la liste noire de pays ouest-africains dont les citoyens ne peuvent plus entrer sur le territoire nigérien. Ils font l'objet d'un rapatriement depuis quelques jours après les contrôles de la police. Environ 300 ressortissants des Ninois ont été rapatriés ce dimanche 27 août 2023 alors qu'ils embarquaient à bord d'un tarsier à Gaïa. On est arrivé par voie fluviale. Il y avait un tarsier. On a embarqué. Nous avons fait à peine cinq mètres. Il y avait les policiers du Niger qui étaient là et qui descendaient tous les bagages et qui fouillaient tous en demandant nos pièces d'identité. A confier une Bénénoise à Sota. A la question de savoir ce qui se passait, l'agent de sécurité lui confie que je cite. Les instructions sont fermes. Le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, leurs citoyens ne passent pas. Après le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a renversé le président Mohamed Bazou, le Bénin à l'instar des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont mis en exécution les décisions de l'organisation sous-régionale procédant à la fermeture des frontières avec le Niger. Ces États membres de la CDAO mûrissent les réflexions au sein de l'organisation pour le retour à l'ordre conventionnel dans le pays. Pour le moment, la voie diplomatique est privilégiée. Le recours à la force serait la dernière option. Eh bien les amis, telle est la situation qui se vit dans la sous-région en ce moment. Le Niger fait l'objet de nombreuses menaces et de nombreuses attaques. C'est la raison pour laquelle nous appelons tout le peuple de rester vigilants plus que jamais car à tout moment, l'ennemi peut frapper. En tant que panafricaniste, nous sommes fermement et nous soutenons le général Chani ainsi que ses alliés, à savoir le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Dis-nous en commenté ce que vous en pensez pour ce qui est cette petite note d'information. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt donc les gars, pour de nouvelles nouvelles informations. Bye bye.